bonjour et bienvenue sur la chaîne des bébés bois cette semaine on visite l'atelier bien alors pour cette visite on va déjà démarrer par un croquis vous dessiner un peu l'atelier et après on fera une visite de celui ci alors moi ici l'atelier c'est un atelier qui fait six mètres par neuf mètres en fait c'est un garage où là j'ai des véhicules de stationner j'ai ma voiture ici et une voiture ici donc ces endroits de stationnement ensuite ici comme vous connaissez déjà vous avez le support à serrejoint qui est ici avec quelques aménagements pour le jardin de l'autre côté j'ai un atelier où je fais de la mécanique ici j'ai tout un espace de rangement avec la perceuse qui est ici sur le côté là vous virez après c'est là où j'ai ma tronçonneuse où je fais mes débits bois en face on va retrouver mon tour ici et ma scie à ruban ainsi que la table pivotante qui est ici qui est stocké ici et le tableau à french clit dans l'une des vidéos comme vous avez pu voir aussi j'ai ici la partie aménagée de l'atelier pour tout ce qui rangement pour le véhicule l'atelier moi il fait à peu près 54 mètres carrés j'ai tous ces rangements et vous allez voir je vais vous faire découvrir l'ensemble est encore beaucoup à faire parce qu'en effet ici j'ai un projet ou là dans une prochaine vidéo ici il y aura un support pour le stockage le stockage bois en dessous vous avez ma table pivotante c'est pareil on fera une modif dans plusieurs vidéos voilà je vous ai décrit un peu l'atelier maintenant on va regarder ça en images bien nous voilà sur le coeur de l'atelier donc c'est vraiment ici où tout se passe moi j'ai tout fait sur roulette vous allez comprendre pourquoi parce que quand j'arrive le matin ce que je fais c'est que je déplace tout ça me donne accès d'un côté je fais ici la table pivotante au bout du garage je sors mon établi et ici quand j'ai des besoins vous retrouvez mon mot pivotant avec la ponceuse pour aboter les pièces ce qu'il fait que d'un coup voilà je me retrouve avec une belle zone de travail ici tout le tour je vous rapproche un peu on va faire un panorama comme ça de l'atelier bien alors souvenez vous mon tableau french clit c'est là où je stoppe tout mais gabarit 1 celui là pour faire et que droite à la scie sous table que droite à la défenseuse ici les tenants donc en fait là c'est pas mal positionné je mets tout ce qui est gabarit vous retrouvez mon petit rabot d'ego la scie à ruban est ici mon tour après il ya une zone où je fais de l'affûtage ça ça va être modifié vous verrez dans d'autres vidéos où là je vais fabriquer un meuble vraiment pour la partie affûtage parce que là ça me plaît pas trop là je suis dans un coin je vais vraiment ménager quelque chose de super et au fond mon établi je vais vous retourner maintenant on va regarder cette partie là de l'atelier voilà de l'autre côté vous retrouvez ma perçasse à colonnes mon support j'avais fait pour tout mon matériel de vissage ici j'ai fait un grand meuble où je stocke pas mal de choses tout ce qui caca l'immeuble préfère travailler avec des boîtes chez comme ça j'ai toutes mes cacailleries et ma scie ici où je peux faire les gros débits ici sur cette grande table mon atelier de mécanique ou là de temps en temps maillard et des réparations mécaniques à faire je fais ça sur vraiment un bon étau et un bon établis bien costaud c'est un peu bon donc il y aura plein d'aménagements encore pour cet atelier qui vont encore évoluer des rangements pour les produits etc vous verrez il y aura plein 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 de choses on va repartir de l'autre côté vous faire voir l'autre partie de l'atelier où là c'est du stockage pour les véhicules on aura fait le tour de l'ensemble de l'atelier donc là on est sur la dernière partie ici de l'atelier ou là vous voyez c'est là où je stocke quelques planches les contre plaqués etc tous mes panneaux sont stockés là parce qu'ici il ya le rangement de la voiture j'ai le compresseur et rappelez vous dans l'une des vidéos j'avais fait ce rangement ici pour tout ce qui est le matériel pour l'entretien des voitures là j'ai eu un projet vous verrez ça dans une autre vidéo où là je me fabrique vraiment un aspirateur cyclone et là j'ai amené tout un réseau plus tard tout un réseau parce que j'ai énormément poussière dans l'atelier tout un réseau qui va venir aspirer les copeaux des machines ça sera bien sûr dans votre vidéo bien bon ça y est c'est bon vous avez fait le petit tour de l'atelier donc vous avez vu un c'est essentiellement cette zone ici et la zone ici où je travaille bien sûr quand je me déplace moi ici j'ai installé mon établi en cette zone ici ce qui me permet de prendre mes panneaux pour faire les grandes découpes et tout je vais vous donner quelques infos sur la chaîne ce qui va se passer pour cette nouvelle saison alors j'ai énormément projet en tête énormément de choses à faire donc moi en premier ce que vous verrez ce sera un support pour les planches de bois que je vais essayer de faire ici à l'entrée comme je disais il me reste un peu un peu de place donc là il y aura du stockage bois ici un peu de stockage mais là je pense que plus tard ce sera les aménagements pour venir mes meubles les venir ranger de ce côté ci avec l'alimentation électrique il y aura un meuble pour cette scie radial 1 la scie anglais c'est quelque chose que j'utilise souvent et du coup j'aimerais bien avoir un meuble mais toujours sur le principe de meubles à roulettes moi je trouve que c'est quand même une solution qui n'est pas trop mal parce que ça me permet de déplacer me mettre ailleurs pour pouvoir travailler je vais aussi faire les façades des tiroirs pour la chambre et oui je sais ça fait déjà pas mal de temps que j'ai fait j'ai fabriqué les tiroirs j'ai toujours pas fait les façades donc là va vraiment que je m'y mette ensuite des meubles un meuble tv je souhaite faire un meuble tv donc là c'est pas mal j'ai déjà les plans en tête et il y aura quelques surprises et l'aménagement du bureau là où je tourne où je monte les vidéos une fois les vidéos tournées ben il va falloir bien faire le montage vous verrez c'est bordel dans ce bureau donc je peux réaménager complètement une pièce avec la fabrication de meubles tout ça ça sera ça fera partie de l'aménagement du bureau on trouvera encore des astuces des tests etc donc moi là j'en ai fini pour ce tour d'atelier je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux merci de me suivre merci à ceux qui cliquent sur les liens amazon ou qui cliquent sur le lien général amazon pour faire leurs commandes parce que j'ai je me suis acheté pas mal de produits là je vais pouvoir acheter des produits pour l'atelier c'est super ça m'aide pour cette chaîne encore merci à vous moi j'en ai terminé avec cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé je vous rappelle le nom de la chaîne la chaîne des bébois n'hésitez pas à commenter partager enfin vous savez tout ce qui vous reste à faire le plus important prenez soin de vous allez à la prochaine ciao